Il y a de nombreuses nouvelles options sur ce modèle qui demandent l'utilisation du bouton Shift pour y accéder. Et en procédant à un rapide double tap, il est possible d'affecter dans quelle zone votre section va jouer. Et chercher dans toutes les sources pour chacun des effets. C'est très pratique quand vous voulez changer quelque chose à la volée en gardant une main sur le clavier. Si vous voulez une manière simple de jouer avec une backing track depuis votre clavier ou avoir un autre canal pour un instrument additionnel, l'entrée moniteur est l'outil qu'il vous faut. Dans le Stage 3, l'audio est routé vers la sortie casque et les sorties 1 et 2. La fonction protection de la mémoire est une manière rapide de protéger vos programmes. maintenez Shift et Système pour aller vers la page où la fonction pourrait être activée ou non. Vous disposez de 4 sorties audio à l'arrière de votre North Stage. Vous pouvez assigner les sections dans les paramètres de sortie du menu Sound. Maintenez Shift et Sound pour entrer dans le menu Sound. Et utilisez le bouton de navigation pour trouver la page concernée. Pour chaque panel, vous pouvez sélectionner la sortie principale pour vos sections. Et aussi choisir une section qui peut être routée vers une sortie différente. Cette fonction permet un plus grand contrôle à la table de mixage en live ou en studio. Les sections peuvent être récupérées et mixées séparément avec des égalisations, panoramiques et effets indépendants. La fonction double clavier permet qu'une section du panel B peut être contrôlée par un clavier externe. Pour activer le double clavier, appuyez sur Shift et le bouton de double clavier. Un deuxième clavier peut être maintenant utilisé pour contrôler une section sur le panel B sans interférer avec ce que vous jouez sur le panel A. Pour choisir quelle section sera contrôlée par le clavier externe, maintenez Shift et le bouton du double clavier et sélectionnez la section de votre choix avec la molette. Maintenez Shift et MIDI pour accéder au menu MIDI. Ici, vous pourrez naviguer dans les pages et assigner quel canal MIDI contrôlera le panel B. Merci. Merci. Merci.